Bonjour à tous, je vais essayer d'être rapide puisque j'ai l'honneur de terminer la matinée juste avant le déjeuner. Et en plus, paradoxe, je ne vais pratiquement pas parler d'amylose, mais je vais parler finalement d'une cellule, qui est une cellule de la lignée B, lymphocyte et ou plasmocyte, sur laquelle surviennent des événements transformants oncogènes qui aboutit à l'émergence d'un clone, et ce clone est sécrétant. Il sécrète une immunoglobuline qu'on détecte par les moyens simples, immunoglobuline monoclonale, problème extrêmement fréquent en médecine courante, comme vous le savez, qui témoigne automatiquement de l'existence d'un clone. S'il y a une immunoglobuline monoclonale, il y a un clone, mais ce clone peut avoir deux grandes significations. Il peut être dormant, tranquille, pas ennuyeux en lui-même, et il peut être, à l'inverse, ce que j'ai appelé actif, ou témoignant d'une hémopathie lympho- et ou plasmocytaire avérée. Donc là, il y a une vraie prolifération cellulaire susceptible d'engendrer des symptômes, et puis il y a des situations intermédiaires qu'on appelle indolentes, ou de stadin, ou asymptomatiques. Je l'ai dit, cette situation est fréquente. Lorsque le clone est avéré, lorsqu'il y a une prolifération cellulaire, par exemple des ganglions, par exemple des troubles dans l'os, par exemple une anémie, on est devant une logique d'analyse qui va en partie dépendre de l'isotype de l'immunoglobuline monoclonale. Si c'est une IgG ou une IGA ou une chaîne légère isolée, c'est mielome ou pas. Si c'est une IgM, c'est macroglobulinémie ou une autre hémopathie lymphoïde. Et là, les symptômes, ils sont de trois catégories. Tumoral, c'est la cellule qui parle, c'est directement elle, ganglion, trou dans l'os, etc. Il y a des conséquences immunologiques qui sont fréquentes, en particulier dans les hémopathies lymphoïdes, et en particulier avec un mécanisme d'auto-immunité. Il y a également un déficit immunitaire, généralement humoral, qui est très fréquent, donc des symptômes infectieux. Et puis, il y a un troisième type de symptômes possibles, qui sont des symptômes que j'ai appelés autres, liés à l'immunoglobuline monoclonale le plus souvent, éventuellement par dépôt de l'immunoglobuline monoclonale. Dans ces symptômes, certains sont complètement liés à la masse tumorale, autrement dit, ne s'observent que si on a une prolifération importante. Exemple, un syndrome d'hyperviscosité qui va se voir que si on a un taux d'immunoglobuline très important, est donc une masse tumorale importante. Autre exemple, c'est la néphropathie asylaine-mielomateux, qui, comme cela a été dit déjà ce matin, ne s'observe pratiquement qu'en complication du miélo. Ça, c'est la première situation. La deuxième situation, c'est la situation du petit clone, qui est quiescent, qui n'est pas symptomatique en lui-même, soit gamopathie monoclonale dite de signification indéterminée, soit hémopathie de stade 1 indolente asymptomatique. Dans ce cas-là, par définition, il n'y a pas de manifestation tumorale liée à la cellule. Les conséquences immunologiques sont rares, voire n'existent pas. Et par contre, on peut observer des complications liées à l'immunoglobuline monoclonale. Et c'est pour individualiser cette situation qui est masse tumorale indépendante, on va avoir des symptômes, des manifestations en général liées à l'immunoglobuline que l'on a introduit avec d'autres le concept de gamopathie monoclonale de signification rénale. C'est un concept qu'on peut élargir et qu'on est en train d'élargir à d'autres organes, à d'autres organes cibles. Et les organes cibles principaux en la matière, c'est la peau et le nerf périphérique. Mais donc là, c'est l'élément de description essentiel, et c'est de fait la situation la plus fréquente, ça concerne le rein. Donc petit clone, on produit une immunoglobuline, en général c'est la chaîne légère qui est capable de se déposer dans le rein à différents niveaux. Au niveau glomérulaire, amylose, mais autre néphropathie glomérulaire, dont je vais redire un mot dans un instant. Au niveau tubulaire proximal, c'est le syndrome de Fanconi. Et puis, au niveau de l'anse de Henley, mais là, on n'est plus dans le MGRS, puisque je l'ai dit, on a une forte masse tumorale par définition. Donc, gammapathie indolente, voire MGUS dans toutes ces situations. Petit clone B sans hémopathie avérée. La prolifération cellulaire en elle-même, elle n'est pas embêtante. Si elle était toute seule, on ne la traiterait pas. Mais il y a une néphropathie, il y a une atteinte d'aval. C'est ça, la gammapathie monoclonale de signification rénale, ou MGRS. C'est MGRS. Le mécanisme essentiel, c'est le dépôt. Et l'élément essentiel qui se dépose, c'est la chaîne légère. Et ça peut se déposer, on l'a dit, dans le glomérule, avec deux grandes familles. Les dépôts organisés, celui que vous connaissez le mieux, c'est l'amylose, bien sûr, l'organisation fibrillaire. Mais il y a aussi des dépôts organisés non fibrillaires, qui peuvent être microtubulaires. C'est la situation, là, il y a deux cas de figure, les cryoglobulinémies. Et puis, les néphropathies qu'on a que certains appellent immunotactoïdes, d'autres appellent gomides. L'organisation des microtubules est différente. Et pour bien distinguer les deux situations, il est nécessaire, habituellement, d'avoir une microscopie électronique. Ces images sont empruntées à Franck Bridoux, que je tiens à associer et à remercier. Dépôts non organisés, c'est la deuxième grande famille de dépôts. Ils sont amorphes, granuleux, il n'y a pas de structure de l'immunoglobuline. Là, le type ou du fragment d'immunoglobuline, elle n'est pas structurée, elle est en granule. Le type de description, c'est la maladie des dépôts d'immunoglobuline, le plus souvent à chaîne légère, LCDD, éventuellement à chaîne lourde, éventuellement à immunoglobuline entière. C'est donc le syndrome de Randall. Dépôts le long des membranes basales glomérulaires. Et vous voyez sur la diapositive de l'image de droite la structure granuleuse, la non-organisation du dépôt. Dans le Randall, il y a constamment, c'est une maladie glomérulaire mais aussi tubulaire, il y a constamment des dépôts le long des membranes basales tubulaires. Et ça, ça la distingue d'une autre néphropathie à dépôts non organisés, où là, ce n'est pas du Randall, parce qu'il n'y a pas de dépôt le long des membranes basales tubulaires. Et il y a une organisation un petit peu différente. Ça ressemble à une néphropathie à humain complexe avec des dépôts monotypiques d'immunoglobuline. Donc glomérulopathie, mais aussi tubulopathie. Ça, c'est le syndrome de Fanconi dont vous avez entendu parler ce matin. Pour enrichir les choses, ce qui montre que le concept de MGRS, déjà varié par les différentes natures de dépôts, s'enrichit encore par d'autres mécanismes. Il y a vraisemblablement un autre mécanisme qui est l'activité auto-anticorps de l'immunoglobuline monoclonale. Ça, c'est là encore, on le doit essentiellement au groupe de Poitiers, d'avoir montré que certaines glomérulonephrites à dépôt de ces trois isolées, associées à une immunoglobuline monoclonale, pourraient témoigner, témoignent probablement, d'une interférence de l'immunoglobuline avec des mécanismes de régulation de la voie alterne du complément. Donc, concept de MGRS qui est riche et qui s'enrichit encore. Sur le plan clinique, c'est assez facile, parce que le raisonnement, assez facile ou relativement, en tout cas la base du raisonnement pour le diagnostic, pour la reconnaissance de ces situations, c'est de regarder la protéinerie. Toute immunoglobuline monoclonale doit avoir une recherche de protéinerie. Il ne s'agit pas de faire une recherche de protéinerie de Benjones, il s'agit de quantifier la protéinerie. S'il y en a de la caractérisée, si c'est de l'albumine, ou en tout cas si c'est constitué de façon prédominante d'albumine, il faut raisonner. Quel est le syndrome néphrologique en lui-même, hypertension, hématurie, etc. Est-ce qu'il y a des symptômes extra-rénaux ? Et là, c'est un point capital, crucial, d'aller regarder les autres organes. Et quelles sont les caractéristiques de la gammapathie ? Et là, vous avez l'amylose immunoglobulinique, qui vient de nous être décrite brillamment par Estelle Desport, un syndrome néphrotique pur habituellement, c'est plus souvent lambda, et vous avez des signes extra-rénaux. La maladie de Randall, syndrome néphrotique impur, avec une hémopathie kappa, des signes extra-rénaux, ils y sont, ils sont fréquents, mais il faut aller les chercher, ils ne parlent pas cliniquement. L'acryoglobuline, un syndrome néphritique aigu, avec un purpurin vasculaire pour le type 2, par exemple, et puis le gomite, c'est aussi un syndrome néphrotique. Tout ça, ça vous donne une suspicion qu'il va falloir confirmer, et confirmer par une biopsie extra-rénale, surtout quand vous suspectez une amylose, glandes salivaires, etc., mais bien souvent par une biopsie rénale, biopsie rénale, et dès qu'il y a immunoglobulin et rins, pour bien préciser la nature des dépôts, en prévoyant une microscopie électronique. Deuxième situation, la protéine urie, elle est constituée essentiellement de chaînes légères, et bien là, il faut savoir évoquer le syndrome de Fanconi, c'est toujours une gamopathie kappa, il y a une insuffisance rénale modérée, et quand vous regardez les examens, vous êtes étonnés, parce qu'il y a une hypo-uricémie contrastant avec l'insuffisance rénale, parce qu'il y a une hypo-phosphorémie contrastant, là encore, avec l'insuffisance rénale. Alors, ça, ça doit faire rechercher d'autres signes de dysfonction tubulaire, et c'est pas si fréquent que ça, mais ça se trouve tout de même. La deuxième situation, on sort de l'épure, quand il y a une protéine urie constituée essentiellement de chaînes légères, c'est la néphropathie acylale biélomateuse, bien sûr. L'avis n'est pas toujours aussi facile, parce que, ça a été là aussi souligné ce matin, il y a des associations possibles qui posent des problèmes physiopathologiques intéressants, une même chaîne, apparemment, qui donne deux types de dépôts, et puis, on est chez des malades qui ont 65 ans, en moyenne, éventuellement beaucoup plus vieux, je rappelle qu'une gamopathie monoclonale à 90 ans, c'est une personne sur dix, presque. Donc, ces personnes ont du diabète, de l'hypertension, etc., et donc ont d'autres causes potentielles de néphropathie, et c'est pas parce qu'il y a immunogamie monoclonale et néphropathie qu'il faut automatiquement conclure à causalité, et donc, ça pose la question de, dans un certain nombre de cas, d'une discussion avec le néphrologue, la sanction thérapeutique étant évidemment pas la même. Quand il y a gammopathie, et qu'il y a lien avec la gammopathie et la néphropathie, il y a discussion éventuelle de mettre en place un traitement. des MGRS, et bien, là, il faut savoir à quoi on a à faire, le type de néphropathie, il faut savoir avoir un minimum sur la gammopathie, mais dans la MGRS, par définition, elle n'est pas à traiter en elle-même, mais c'est pas pareil si c'est une hémopathie, l'infoïde B, c'est des vins positifs, que si c'est un myélome, ou un petit myélome, il faut avoir une idée des manifestations extra-rénales, voire même une idée extrêmement précise, et puis, il faut connaître le niveau d'insuffisance rénale. Et ces éléments-là définissent la stratégie thérapeutique. Alors, pour l'illustrer, je n'ai pas pris la mylose, puisque ça va être revu cet après-midi, dans la mylose, le juge de paix, c'est le cœur, c'est les manifestations extra-rénales, et c'est en fonction de l'atteinte cardiaque qu'on va coordonner le traitement. Dans la maladie de Randall, et bien, là, il y a un petit myélome, le plus souvent, il y a une atteinte rénale, constante, les symptômes extra-rénaux, je l'ai dit, il faut les rechercher, ils sont fréquents, cardiaques, hépatiques, mais ils ne sont en général pas symptomatiques, et pas le problème, et le juge de paix, c'est le rein. Où vous avez une insuffisance rénale modérée, vous cherchez à préserver le rein, à éviter que ça s'aggrave, ou vous avez une insuffisance rénale nécessitant l'hémodialyse, vous cherchez éventuellement à préserver le cœur et le foie, et souvent, si votre malade est jeune, vous vous dites, attention, il va être transplanté potentiellement, et donc, je veux préserver le greffon. Et ça, ça va conditionner les stratégies de traitement qui, bien sûr, dans tous les cas, vont essayer de réduire le clone. On a un petit clone, on ne l'aurait pas traité en lui-même, mais là, il faut le traiter parce qu'on a une protection d'organes derrière. Alors, ça se fait par différentes stratégies qui ne sont pas, d'ailleurs, bien démontrées, qui sont des consensus d'experts, ce que je vous marque là, et qui restent discutables. La cryoglobuline de type 1, il y a un petit clone qui peut être soit un petit clone de type plasmocytaire, soit un clone de type lymphoplasmocytaire. Lorsqu'il s'agit d'une IGM, l'atteinte rénale est inconstante. Les manifestations extra-rénales, là, pour qu'on soit en symptomatique, il faut toujours des manifestations ischémiques. S'il n'y a pas beaucoup de symptômes, il faut juste surveiller. Et si on est dans un Mugus avec un tout petit peu de cryo, mais on n'a pas forcément intérêt à traiter, si c'est symptomatique, il faut, et ça c'est fondamental, adapter le traitement à la prolifération sous-jacente. Si c'est une prolifération de type plasmocytaire, il faut mettre un traitement de type myélo-ome, et pas mettre du CD20. Ça, on voit trop souvent, cryo égale CD20. Non. Si c'est, par contre, une macro-globulinémie, si vous avez une cryo IGM de type 1, là, on peut discuter le CD20, et éventuellement, donc, traitement adapté à l'hémopathie sous-jacente. La cryo type 2, là, le juge de paix, finalement, c'est le foie, parce que la grande cause, c'est le virus d'hépatite C, c'est avec, donc, aujourd'hui, des éléments nouveaux qui vont probablement émerger du fait des progrès thérapeutiques dans le traitement de cette infection virale. Je passe rapidement. Dans tous les cas, et ça, donc, cette illustration, la réponse immunochimique est essentielle, puisqu'elle va conditionner la réponse d'organes. Pour qu'il y ait une réponse d'organes, conditions nécessaires, mais pas forcément suffisantes, c'est ce qui fait la difficulté des choses, c'est ce qu'il a fait, par exemple, dans l'amylose. Il faut une réponse immunochimique pour espérer voir le cœur, le rein, etc., s'améliorer, mais ce n'est pas automatique. Votre syndrome néphrotique, il peut persister, alors que même, vous avez une très bonne réponse immunochimique. Donc, conditions nécessaires, mais pas toujours suffisantes. Pas toujours faciles à évaluer, et dans les MGRS, on s'oriente vers l'utilisation du taux des chaînes légères libres, puisque bien souvent, ces situations sont liées à des dépôts de chaînes légères libres, et donc, avec, en utilisant des critères qui sont les critères maintenant établis dans l'amylose. C'est ma dernière diapositive, je crois. Petit clone B, maladie rénale forte qui parle, et donc, il faut traiter le petit clone B pour protéger le rein, et avec, donc, une précision quant à la nature des différents éléments, le rôle très important des manifestations extra-rénales, et au total, en fonction de tout ce raisonnement, un traitement adapté. Merci de votre attention. Applaudissements Merci. Applaudissements 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 Merci.